On va parler des indicateurs de requêtes, les Query INTS. On va essayer de faire un petit peu le tour de ce qui existe et puis à quoi ils servent et comment les utiliser, grosso modo. Bon, déjà, merci Rudy d'abord. Merci Rudy et à Pierre d'ailleurs, merci pour les bandes dessinées. C'est vrai que pour moi, je te regarde mes questions, si jamais je te les relaie, ça te va ? Oui, ça me va. De rien pour la photo, Arion ? Comment ? De rien pour la photo, Arion. C'est pas toi qui l'as prise, la photo ? Si. C'est toi qui l'as prise, la photo, Julien. Oui, c'est moi qui l'as prise. Ok. Donc, Arion Papillon, voilà, vous avez mes blogs, etc. Je fais du SQL Server depuis maintenant, je fais les versions 6, donc ça fait quand même un bon moment. Et MVP depuis 12 ans maintenant. Voilà, encore cette année. Alors, on va parler de l'optimiseur. Donc, c'est le cœur d'SQL Server. Et c'est vraiment lui qui décide du plan d'exécution. Et en général, il décide plutôt bien. Il choisit les méthodes d'accès, de faire un scan, de faire un search. Il choisit les jointures par itération, par rechage, par fusion, etc. Comment il fait les groupes by, comment, etc. Bon, l'intérêt qui décide de son côté, c'est que ça permet au plan d'exécution de bien s'adapter au contexte, à savoir selon les données existantes. Si j'ai un seul Dupont ou si j'ai 10 000 Dupont, le plan d'exécution n'est pas le même. Donc, le meilleur choix, en général, c'est de le laisser faire. Mais il peut y avoir des cas de figure où, effectivement, il est moins bon ou il se trompe. Et donc, il peut prendre parfois de mauvaises décisions et se tromper. Souvent, c'est lié à une mauvaise estimation de cardinalité parce que soit il n'a pas des bonnes statistiques, auquel cas, peut-être le mieux, c'est de reconstruire les statistiques. Ça peut être des problèmes de distribution de données très inégales aussi, où il est incapable d'estimer correctement la cardinalité. Ça peut être aussi des requêtes ou des prédicats beaucoup trop complexes. Le plus souvent, dans la plupart des cas, on peut résoudre le problème en lui donnant davantage d'informations. Par exemple, des statistiques multicolones, des statistiques filtrées, etc. Voire éventuellement réécrire ses requêtes autrement. Parfois, ça peut résoudre le problème aussi. Bon, il y a des cas où on ne s'en tire pas. Il va falloir trouver un compromis, effectivement, et carrément prendre la main sur l'optimiseur et lui dire comment faire. Et donc, là, on est dans ce cas de figure. Il faut savoir que c'est a priori un cas exceptionnel et c'est vraiment au cas par cas. Et on ne va pas systématiser. Je suis tombé une fois chez un client sur une application où tous les index étaient forcés à toutes les requêtes. Catastrophique. C'est absolument catastrophique. Donc, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Mais, effectivement, de réserver ça au cas d'espèce où on ne s'en sort pas. Donc, la solution, ça peut consister à forcer le comportement avec des directives d'optimiseurs, des indicateurs de requêtes, donc des queries. Et qu'on va pouvoir activer au niveau de chaque requête. En général, c'est le cas. Voir pour certaines, il y a des index qui s'activent au niveau de la base entière. Et bien sûr, est-ce que le serveur perd la capacité de s'adapter aux cardinalités des données qu'il traite? Donc, si j'ai mis une directive quelque part, elle peut être contre-performante au bout de trois mois parce que les données ont évolué. Donc, c'est vraiment à réserver aux développeurs et aux DBA expérimentés a priori. Et de savoir ce qu'on fait, et de savoir pourquoi on le fait, etc. Moi, ce que je trouve un peu catastrophique, c'est le query store qui rend les choses tellement faciles de forcer des plans d'exécution que j'ai vu des gens qui forçaient pratiquement tous les plans d'exécution en disant « Ah, il est mieux là, il est mieux là, il est mieux là. » Et puis, au bout d'un moment, on se retrouve avec tellement de plans d'exécution forcés, un peu dans tous les sens, que c'est contre-productif. Donc, essayez de limiter au maximum ce genre d'utilisation. Alors, on peut faire plein de choses avec les indicateurs. On peut agir sur les jointures, sur les groupes by, sur les unions. On peut agir sur les valeurs des paramètres, les cardinalités, la recompilation. On va pouvoir agir sur le parallélisme ou la mémoire. On va pouvoir forcer des index ou des modes d'accès. On va pouvoir jouer sur l'isolation, sur le verrouillage. On va pouvoir activer ou désactiver des fonctionnalités ou des nouvelles fonctionnalités de l'optimiseur, voire passer des traces flag à une requête, etc. Donc, en fait, il y en a tout un catalogue. On va essayer d'en regarder, pas tous, d'en faire plus ou moins la liste et puis de regarder les effets de quelques-unes. Donc, on n'a pas de temps, pas suffisamment de temps pour y passer la journée. OK. Les indicateurs de requête, syntaxe générale, c'est en général avec le mot-clé option et les indicateurs entre parenthèses. Donc, ici, par exemple, j'ai un loop join et un recompile. Autre indicateur, il y a des indicateurs qui s'appliquent à la table ou qui s'appliquent à la jointure et qui sont là dans ce cas-là, dans la clause from. On va regarder un petit peu les différents cas de figure. Par exemple, les indicateurs de jointure où on va pouvoir forcer le type de jointure. Le type de jointure, normalement, il s'adapte tout seul, c'est-à-dire qu'il fait un nested loop quand il y a une des branches qui a une faible cardinalité que l'autre est indexée. Il fera un merge si les deux branches de la jointure sont triées toutes les deux et qu'il peut parcourir les deux tables sur la même clé, sur le même ordre. Et il fera un hash, par exemple, si on interroge les tables en entier ou qu'il n'y a pas d'index du tout. Donc, normalement, il choisit lui-même. Alors, au passage, depuis SQL Server 2017, il y a en plus la jointure adaptative qui fait qu'il peut choisir entre un nested loop et un hash au moment de l'exécution. On va regarder un petit peu quelques indicateurs comme ça. On va passer à la démo. Je vais vider mon cache quand même pour partir à zéro. Et premier cas de figure, je vais prendre simplement deux requêtes qui sont presque les mêmes, sauf qu'il y en a une qui renvoie un client, l'autre qui renvoie 446 clients. Et qu'est-ce qu'on constate dans ce cas-là ? C'est que mes plans d'exécution, ils s'adaptent. Et heureusement, parce que ça permet d'être efficace. Alors, au passage, d'ailleurs, ma requête, si je reviens ici, mon ordre de jointure, c'est les headers joints avec les détails, les lignes de commande joints avec les clients. Et qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien, c'est que l'optimiseur, lui, il va faire ça à sa sauce. Premier cas avec un seul client, il va prendre les headers joints avec les clients et ensuite avec les lignes de commande. Vous voyez qu'il a inversé l'ordre des jointures. Et il m'a mis des nested loops. Deuxième cas, il y a beaucoup plus de clients. Donc, il a décidé de parcourir les headers, de joindre avec les order details et de joindre avec les customers et de faire une jointure de fusion, une jointure de lâchage. Donc, on voit bien qu'il s'adapte, effectivement, dynamiquement. Et c'est le but de l'optimiseur. Alors, je vais pouvoir forcer tout ça, forcer une jointure. Et j'ai deux manières de le faire. Soit avec la clause d'option. Je vais prendre celle où il y a 446 clients. Et lui dire, je voudrais que tu fasses plus que des loops joints. OK, pourquoi pas. Deuxième méthode, de lui dire au niveau de la jointure, avec un indicateur de jointure, ici, que c'est un inner loop joint. Je vais le faire pour les deux jointures. Il y a une petite différence, quand même, entre les deux. Et si on regarde les deux plans d'exécution, on va voir que ça ne fait pas du tout la même chose. OK, alors il y a pas mal de monde. Donc, il y a 43 000 lignes. Mais deux plans d'exécution, ils ne sont pas pareils. Dans le premier cas, il a fait des loops joints. Il y a une partout, comme dans le deuxième cas d'ailleurs. Mais l'ordre des jointures n'est pas le même. Ici, il a inversé les jointures. Il les a mises à sa source. C'est-à-dire qu'il a pris les commandes jointes avec les clients. Et ensuite, il a joint ça aux lignes de commandes. Donc, il a choisi son ordre de jointure. Dans le deuxième cas, le simple fait que j'ai mis un loop join à une des jointures dans la clause from, eh bien, il respecte exactement l'ordre qui est indiqué dans la requête, c'est-à-dire joindre les commandes avec les lignes de commande et ensuite joindre avec les clients. Vous voyez que c'est très différent. En fait, pour obtenir la même chose que ça, il faudrait que j'utilise un loop join et que je rajoute en plus un force order qui va forcer la jointure à se faire dans l'ordre commande, ligne de commande, client. Et donc là, effectivement, ces deux-là vont avoir les mêmes plans d'exécution. Donc, si on regarde. OK. Voilà, donc c'est la particularité. Dès que je force une des jointures avec un indicateur de jointure, je le force aussi à faire un force order. Donc, c'est bon à savoir. Alors, je peux forcer plein de choses. Je peux forcer les groupes, les unions. Je peux forcer, donc, par exemple, de forcer un group by et la manière dont il fait son agrégation. Soit il le fait par hachage, soit il le fait par tri, etc. Donc, ça va changer forcément le plan d'exécution. Je ne vais pas forcément la dérouler. Je vais revenir sur le slide. Voilà les différentes choses que j'ai. Mais je peux, donc, group by, hash ou order group, dans la clause option. Union, concat, hash ou merge, union. Les jointures, on a vu, loop, merge ou hash join. Le force order, éventuellement. Et puis, éventuellement, on lui demandait d'ignorer la présence. On avait vu des non-cluster, colon, store, index dans la session précédente. On peut lui demander, effectivement, d'ignorer la présence d'un non-cluster, colon, store, index dans son plan d'exécution. Ok, alors, plus intéressant, c'est les valeurs de paramètres et les problématiques de recompilation. Je peux, alors on va prendre un exemple, mais je peux optimiser une requête qui est variabilisée, qui est paramétrée avec une variable, l'optimiser pour une valeur de variable en particulier ou l'optimiser pour une valeur moyenne. Et dans ces cas-là, il ne va pas se servir des statistiques de la même manière. Dans un cas, il va se servir de l'histogramme s'il a une valeur ou il va se servir de la densité moyenne si c'est une valeur inconnue. Et puis, je peux aussi le forcer à recompiler. Donc, différents exemples. On va regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, je vide mon cache. Je vais faire des requêtes très simples. Juste un select avec une personne et un select avec une autre. On va regarder des plans d'exécution. OK. Alors, premier constat, ici, j'ai six personnes. Là, j'en ai qu'une dans la deuxième requête, puisque ce n'est pas la même cardinalité. Et si je regarde dans les plans d'exécution, je ne sais pas si vous voyez bien, on peut les agrandir. Mais de toute manière, je vais zoomer. Alors, il y a six lignes, on est d'accord. Il y a un assist qui s'appelle Alan, je ne sais plus comment. Et effectivement, l'estimation de cardinalité, c'est six lignes. Donc, tout va bien. Effectivement, il a fait une estimation de cardinalité parfaite. Regardons la deuxième où il n'y a qu'une ligne. La deuxième, c'est amusant. Parce qu'il n'y a bien qu'une ligne renvoyée. Mais l'estimation de cardinalité, c'est six. Alors, pourquoi ? C'est très simple. C'est parce qu'en fait, ici, si vous regardez, il a paramétrisé la requête. Et que, quelque part, pour lui, que ce soit Alan Howells ou Zoe Watson, c'est la même chose. Et donc, il conserve l'estimation de cardinalité parce que c'est une requête triviale pour lui. Et que, du coup, il la variabilise complètement. Et d'ailleurs, si on regarde dans le cache, quelle est la requête qui est dans le cache ? Et bien, on va voir qu'effectivement, alors il y en a un peu trop d'ailleurs, mais en fait, c'est celle-ci. On voit qu'il y a des choses qui traînent. En fait, voilà, il a des plans d'exécution, mais là, qui ne font rien. Un pour Zoe Watson, un pour Alan Owens. On voit que dans ces plans, il n'y a rien. Il y a juste le select. D'accord, mais par contre, il a un plan variabilisé qui dit select non from person where non égale variable. Et c'est celui-ci qu'il a utilisé pour les deux requêtes. Et là, effectivement, on a notre estimation à 6. OK. Voilà, voilà, je vais revider mon cache parce qu'il y en a un peu partout. Les trucs qui traînent. OK. Et alors, ce que je pourrais faire déjà, c'est utiliser une directive de requête pour éviter cette erreur d'estimation de cardinalité. Parce que là, ce n'est pas bien grave entre 6 lignes et 1 ligne, mais vous faites la même chose avec 10 000 lignes et 1 ligne, ça peut être plus gênant. Et donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser l'option recompile. L'option recompile, il va forcer la requête à se recompiler pour chaque exécution. Et là, bon, si je lance mes deux requêtes, il n'y a pas de souci. J'ai bien des plans d'exécution correctement estimés. 6 lignes pour le premier estimé. Pas de problème. Et 6 lignes renvoyées. Et pour le deuxième où il n'y a qu'une ligne, et bien là, j'ai bien qu'une ligne puisque je l'ai forcée recompilant. Inconvénient de ça, c'est que forcément, il recompile à chaque exécution. Donc forcément, ça coûte de recompiler les requêtes. Donc, faut-il recompiler systématiquement ? On va essayer d'éviter et de faire ça que vraiment dans les cas où on se rend compte qu'il y a des cardinalités différentes et qu'il faut que cette requête soit recompilée. Si on interroge le cache, qu'est-ce qu'on constate ? Je ne sais pas pourquoi j'ai autant de choses que ça dedans. Il me semblait l'avoir vidé pourtant. Je fais des bêtises. Alors, vidons la base. J'ai beaucoup de choses dedans, alors que je ne devrais pas avoir grand-chose. J'ai encore plein de choses qui restent. Je ne sais pas pourquoi, qui datent d'avant, dans une autre base, etc. Bon, ok. Simplement, ce qui se passe, c'est que comme je recompile, il ne stocke pas de plan pour cette requête. Elle n'y est pas, en fait. Ok. Autre chose que je peux faire, c'est forcer pour une valeur. Ici, je vais essayer de revider mon cache. Il ne veut pas le vider, je ne sais pas pourquoi. Il est fait un drop clean buffer. Alors, un freeproc cache peut-être plutôt. Ça devrait être mieux déjà, c'est parce qu'il y a des requêtes sur d'autres bases qui perturbe. Voilà. Donc là, on repart à zéro. Et donc, ici, on va variabiliser notre requête, c'est-à-dire mettre le nom qu'on cherche dans une variable. Et regardez quelle est l'estimation de cardinalité. Alors, ici, comme c'est variabilisé, au moment de la compilation, il dit, ok, vous cherchez une personne, mais je ne sais pas laquelle. C'est une variable. Donc, l'estimation de cardinalité, elle va être moyenne. Elle va être basée sur la densité. Et donc, en fait, il va estimer à 1,6, qui est le nombre moyen de lignes que renvoie un nom, si vous cherchez un nom. Donc, une ligne, virgule 6. Donc, c'est un peu faux pour six lignes aussi. Et donc, ce que je peux faire, c'est lui dire, ok, je veux que tu optimises pour telle valeur. Et donc, lui passer en query int, le optimize for, et lui forcer à considérer que dans la variable arrobas a, il a Alan Owens. Alors, on peut le faire pour l'un ou pour l'autre. Je vais faire les deux cas de figure. Ok. Donc, dans le premier cas, j'avais optimisé pour Alan Owens. Donc, il estime bien à six lignes. Pas de problème. Et dans le deuxième cas, j'avais fait pour Zoé Watson. Il estime à une ligne, bien que le nombre de lignes renvoyées est de six. Ok. Donc, vous voyez, je peux vraiment le forcer. Donc, ça, ça peut être une technique, en particulier quand j'ai des distributions de données très inégales, de lui dire, ok, je vais lui passer, je vais lui dire pour quelle société je travaille. Si j'ai des sociétés avec beaucoup de clients et d'autres avec peu de clients, etc. De pouvoir le forcer. Autre chose, c'est surtout utile aussi dans des procédures stockées et pour une autre problématique qui est le paramètre sniffing. Je vais créer une procédure stockée qui cherche un nom, tout simplement. La procédure cherche nom. Et je vais faire deux recherches. L'une avec Alan Owens et l'autre avec Zoé Watson. Et là, j'ai vraiment du paramètre sniffing parce qu'il va compiler la procédure stockée à la première exécution et son plan d'exécution va estimer à six lignes. Et donc là, à l'exécution d'après, il y a beau y avoir qu'une ligne, il continue à utiliser l'estimation de cardinalité à six lignes. Ok, on voit bien six lignes ici. Ok, donc là, ça va. Impeccable. Première exécution. Ça a renvoyé six lignes. Il a estimé six lignes. Tout va bien. Deuxième exécution. En fait, il a gardé le plan d'exécution et c'est le propre d'une procédure stockée. C'est de réutiliser le plan d'exécution et de le compiler à la première exécution. Donc là, une des solutions, c'est de lui dire, recompile. Bon, là, on est sur des cas pas graves. On est sur des cas où, effectivement, vous avez un peu d'écart entre six lignes, mais j'avais fait la même chose avec 20 000 lignes. Effectivement, là, ça peut changer le plan d'exécution. Ok, donc deux choses. Soit je lui dis optimize for unknown. Et dans ces cas-là, eh bien, cette requête-là va être optimisée pour une valeur inconnue et donc il va reprendre ma cardinalité de 1,6. Je cherche une personne, donc en moyenne, ça renvoie 1,6 lignes. Soit j'utilise un recompile pour que systématiquement il recompile à chaque exécution. Ok, on avance un petit peu. Alors, il y a plein d'autres indicateurs dans le genre. Il y en a toute une série qui sont intéressants. On n'aura pas le temps de tous les voir. Il y a le FAST qui permet à l'optimiseur de construire son plan d'exécution avec comme objectif de renvoyer le plus vite possible les N premières lignes. En gros, il va éviter tout ce qui est tri, hachage, etc., qui l'oblige à lire tous les résultats avant de vous les renvoyer. Et donc, il va modifier son plan d'exécution en conséquence. La requête ne sera pas forcément plus efficace, elle risque même d'être moins efficace, mais elle renverra plus vite les premiers résultats. Le Keep Fixed Plan, ça ne force à ne pas se recompiler si les statistiques ont été modifiées. Le Keep Plan, ça modifie les seules de compilation d'étapes temporaires. Le Keep Fixed Plan, ça force, l'optimiseur a considéré que les lignes contiennent le maximum de taille. Le No Performance Pool a évité, dans la mesure du possible, les opérateurs spools dans le plan d'exécution. Le Query TraceOn a lui passé pour la requête un TraceFlag, etc. Et le Max Récursion a joué sur la récursivité, augmenté le nombre de récursions, qui par défaut bloquaient à 100 et que donc on peut libérer de cette manière. Le Fast, par exemple, si on regarde sur le Fast, la même requête avec mes 446 clients tout à l'heure. On va voir que le plan d'exécution est un petit peu différent. La première, il l'a optimisé en se disant, ok, je fais une jointure de fusion, un tri et un hachage. Avec un Fast, il s'est dit, je vais éviter mon tri et je vais éviter mon hachage. Je fais une agrégation de flux par tri, ce qui me permet de renvoyer les données plus rapidement. Après, effectivement, là, on est sur des petites requêtes, donc on ne va pas avoir des différences très sensibles, mais théoriquement, celle-ci est quand même plus efficace. La première est plus efficace, mais la première renvoie les données plus vite. La seconde renvoie les données plus vite. Ok, autre chose, et on en parlait tout à l'heure, le parallélisme, pouvoir lui forcer un parallélisme. Donc ça, ça va forcer au niveau de la requête, même si le parallélisme a été défini différemment au niveau de l'instance ou au niveau de la base. C'est-à-dire que si j'ai mis un maxdop à 1, chose à pas faire au niveau de l'instance. Si je force au niveau de ma requête avec un maxdop à 2, c'est la requête qui prend priorité. Et puis, la mémoire qui peut, effectivement, par rapport à la mémoire dédiée à SQL Server, de lui donner un pourcentage de cette mémoire maximum ou minimum qu'il peut utiliser. Donc, ce qui va permettre de jouer dans une certaine mesure sur la consommation de mémoire d'une requête. Donc, le maxdop, c'est, effectivement, extrêmement utilisé et extrêmement utile. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, les indicateurs de table. Alors, les indicateurs de table, à l'opposé des autres indicateurs qui s'utilisaient dans la clause option, ils vont s'utiliser directement dans la clause from, avec le mot-clé with. Alors, avant, on n'utilisait pas le mot-clé with, mais c'est déprécié de ne pas l'utiliser. Donc, normalement, c'est un select from, ma table, with, et ici, mes indicateurs qui vont me permettre de faire différentes choses. Aussi, pour les indicateurs de table, on peut les utiliser quand même avec le mot-clé option, en précisant qu'il s'agit d'un indicateur de table, en précisant sur quelle table, quel indicateur. On va regarder différents cas de figure. Voilà, forçage d'index, par exemple. Effectivement, donc, ici, je fais une simple recherche. Dans la deuxième, je vais forcer l'utilisation de l'index sur le nom. Dans la troisième, je vais le forcer à faire une recherche. Et là, c'est l'indicateur forcique. Donc, on va voir ces trois-là. Ok, première, par défaut, il utilise l'index cluster et il parcourt toute la table. Dans le deuxième, je l'ai forcé à utiliser un index contre-productif, d'ailleurs, parce que, du coup, il est obligé d'aller rechercher le reste de la ligne avec l'index cluster. Donc, d'ailleurs, il me propose de mettre un index avec toutes les colonnes dedans, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Donc, le forçage d'index, il faut vraiment savoir pourquoi on le fait. Et le troisième, il a fait un forcique. Autrement dit, je l'ai forcé quand même à utiliser l'index sur le nom, malgré que ça soit contre-productif. On voit effectivement que c'est le même plan d'exécution. Alors, si j'utilise un forcique, ça peut être très pratique, mais il faut qu'il y ait un index. Si je fais une recherche sur le code postal et que je n'ai pas d'index sur le code postal, avec un forcique, effectivement, il va bien vous être gentil, mais je ne peux pas faire un forcique sur un code postal. Ok. Alors, il y a une question. Je profite pour glisser une question. Oui, vas-y. Jean-Yves. Est-ce que l'orraine du recompile est préjudiciable en OLTP ? Alors, ça dépend. Si c'est une requête extrêmement soumise et, effectivement, oui, l'overhead, il sera important s'il faut recompiler la requête des dizaines de milliers de fois par minute, quoi. C'est clair. Tout dépend. Jean-Yves dit oui. Alors, je suppose que, Jean-Yves, tu dis oui que c'est une requête qui est très, très souvent exécutée. Alors, si elle est très, très souvent exécutée, effectivement, il peut y avoir un overhead assez important. Ça dépend aussi de la complexité de la requête. Parce que, si c'est une requête triviale, la compilation, elle ne coûte pas très cher. Si c'est une requête plus chère, effectivement, et qu'on la recompile tout le temps. Là, oui, l'overhead peut être important. Non, pas forcément triviale et, en plus, dans un environnement déséquilibré. C'est-à-dire déséquilibré en termes de distribution de données. Exactement. Oui, c'est la problématique classique. Et dans ces cas-là, éventuellement, ça peut être aussi un optimize for, par exemple, d'arriver à forcer dans certains cas, etc. Mais la recompilation systématique, il faut la tenter. Mais ce n'est pas forcément la meilleure idée. Juste, je dis, c'est une info. Il y a un truc pratique pour ça dans le plan d'exécution. Au début du plan, il y a le temps de compilation. On peut regarder combien de temps ça prend pour compiler tel ou tel plan. Oui. Peut-être savoir. Sur des grosses requêtes, ça peut être lourd. Oui, oui, ça peut être lourd. Moi, j'ai eu des 30 secondes de... On voit des requêtes qui mettent jusqu'à 30 secondes de compilation. Eh bien, tu sais, j'ai la crève. Merci. Non, mais je ne vous la refilerai pas, ça devrait aller. Non, merci pour la réponse, pas pour la crève. OK. Alors, forçage d'index, donc, et de méthode d'accès, c'est ce qu'on a vu, forcic ou forscan. Forcic, et je peux préciser quelle valeur d'index, quelle colonne, etc. Forscan pour le forcer à faire un scan. Et puis, bien sûr, tous les indicateurs de table, j'imagine que tout le monde connaît le noloc. Mais il n'y a pas que le noloc, bien sûr. Et le noloc, d'ailleurs, c'est... On a fait une petite démo dans une session qu'on avait faite avec Julien, d'ailleurs, dans le noloc, qui était assez rigolo, qui montrait qu'effectivement, avec une requête qui fait un noloc, on arrivait à lire des données inexactes. Par exemple, compter un nombre de lignes, et ça ne nous renvoyait pas forcément le bon nombre. C'est-à-dire des fois moins, des fois plus, parce que derrière, il y avait des transactions qui modifiaient des données et qui déplaçaient des lignes dans la table. Et que donc, le noloc, c'est extrêmement dangereux si on veut avoir des données exactes. Donc, il y a d'autres moyens que d'utiliser du noloc. Donc, le noloc ou read-out-committed, le out-lock pour rester en isolation sérialisable, le read-committed ou read-committed-lock pour forcer, l'isolation read-committed, même si on est en bas de snapshot, on met du read-committed-lock, le répétable read, le snapshot, le no way to read-pass pour le respect, la manière dont on respecte les verrous. Est-ce qu'on passe la ligne ou est-ce qu'on arrête la requête dès qu'on rencontre un verrou. Le patch-lock, row-lock, tab-lock, tab-lock, x, etc. Donc, qui va modifier la gestion du verrouillage par la requête. Et tous les indicateurs aussi qui sont utilisés avec des use-int dans la close-option. Alors là, il y a un catalogue. C'est essentiellement des trace-flag qu'on passe à la requête. Et il y en a un gros catalogue, un qui est super intéressant, qui est le force-legacy-cardinate-estimation, qu'on va regarder un peu plus en détail. Mais il y en a plein d'autres. Il y a tout ça. Et ça correspond à des trace-flag. Alors, on va regarder aussi le min-selectivity for filter-estimate, par exemple, full-indépendance, partiel-corrélation, etc. Et divers, vous voyez, par exemple, qui désactivent des options de l'optimiseur, par exemple, les jointures adaptatives en batch mode depuis 2017, on peut les désactiver de cette manière. Le memory grant feedback aussi, qui est depuis 2017. La compilation différée depuis le 2019, etc. Donc ça, c'est toutes les nouveautés qu'on peut désactiver au niveau d'une requête. Alors, il y a une deuxième partie de liste. Le disable parameter sniffing, qui force la requête à n'utiliser que de la densité sur l'estimation des cardinalités, et donc prendre des valeurs moyennes, etc. Je n'ai pas forcément tous les disable UDF inlining, l'inlining des fonctions scalaires, etc. Alors, est-ce que je peux juste profiter pour rebondir sur la question d'avant ? Si tu veux, revenir sur le slide précédent, si ça t'envoie pas. Mais effectivement, ce que je disais, c'est que moi, dans mon expérience, les problèmes d'estimation de cardinalité sur le nouveau moteur d'estimation de cardinalité, c'est souvent des problèmes de perte de jointure. Et le Assume Joint Predicate Depends on Filter, c'est un int que j'utilise plus volontiers que le cardinalité estimation, parce que c'est en général, quand j'ai des problèmes, c'est des jointures. L'estimation de cardinalité est trop faible, ça provoque des boucles, et en plaçant ça, souvent l'ancien moteur d'estimation de cardinalité donne des cardinalités plus fortes sur les jointures, et ça va plus volontiers vers des haches. C'est vrai. Alors, on va regarder d'ailleurs. C'est un peu dans mon expérience, c'est pour du coup. Alors, il y a les jointures, mais il y a aussi les prédicats, avec multiples prédicats. Par exemple, ici, j'ai ma table, dans laquelle j'ai des clients, dans la région Seine, et enfin, j'ai deux colonnes, une colonne région, une colonne ville. Et si je regarde un petit peu la distribution de mes données, dans la région Seine, j'ai 37007 lignes, et dans la ville Paris, j'ai 37004. Donc, visiblement, j'en ai quelques-unes qui sont dans la région Seine, mais pas à Paris. Alors, ils sont peut-être au bois de Boulogne, ou je ne sais pas, mais bon. Et donc, effectivement, l'estimation de cardinalité, là-dessus, elle joue. Si j'utilise ma cardinalité par défaut, et on va regarder ce que ça donne, avec Paris et région Seine, j'ai bien 37004 lignes, et ça, on le sait, parce que c'est forcément ceux qui sont à Paris. Et donc, le plan d'exécution, ici, par contre, l'estimation, effectivement, 7052. En fait, qu'est-ce qu'il a fait comme calcul, avec la cardinalité, par défaut, de, est-ce que ça va, 2014 à 2022, en fait ? Il a fait un calcul tout bête, en disant, le nombre de lignes de la Seine, multiplié par les racines carrées des lignes de Paris, divisé par la racine carrée du nombre total de lignes. Ce qui me fait 37004, multiplié par racine carrée de 37007, divisé par racine carrée de, et ça, c'est le nombre de lignes de ma table, c'est 1 018 774. Voilà, ça me donne, effectivement, 7052 lignes. Maintenant, si je lui change, si je lui fais un force cardinalité, legacy, cardinalité, estimation, je reviens à l'ancien estimateur de cardinalité de 2012, et j'aurais pu aussi, d'ailleurs, lui passer la compatibilité de la version 7. Non. De la version 7. Est-ce que le serveur 7 ? Non, non, pas 7. Non, non, pas 7. C'est celui que tu as en 2012. C'est celui de la version 7. Est-ce que le serveur 7 que tu as en 2012 ? Oui, c'est le même. Je suis d'accord. Ah, ben voilà. Mais c'est pré-2014. Voilà. Oui, c'est pré-2014. Donc, 2012. T'en connais beaucoup, toi, qui utilises encore du SQL 7 ? Moi, j'en ai plus, hein, mais... J'ai pas le droit de t'embêter un peu ? Si, si, bien sûr, mais je t'en prie. Je profite de vos interventions pour expliquer peut-être aux gens pourquoi est-ce que ces calculs sont faits, pourquoi est-ce qu'il y a d'une racine carrée, machin. C'est parce que, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer de faire ce qu'ils appellent des heuristiques, c'est-à-dire une hypothèse de base sur laquelle on part sans vraiment savoir si elle est bonne ou pas. Voilà. Et ils ont changé leur mode, leurs hypothèses, en fait, à partir de ce que le serveur 2014. Parce que c'est simplement impossible d'estimer une cardinalité sur une requête complexe. C'est juste impossible. Effectivement. Et là, on voit qu'effectivement, en legacy cardinalité estimation, on est encore pire. On est à 1344 lignes estimées. Donc, on est encore pire. Et là, le calcul, il tient, en fait, il estime qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux critères. Entre la région et la ville, il n'y a aucune corrélation. En fait, c'est quoi que ça joue sur l'estimateur de cardinalité avec plusieurs prédicats ? C'est sur le fait qu'il y a une corrélation ou pas entre les deux prédicats. Dans le nouvel estimateur de cardinalité, il estime qu'il y a une petite corrélation possible. Dans l'ancien estimateur de cardinalité, il fait un calcul. Il prend ligne de Paris multipliée par scène divisé par ligne totale. Il part du principe qu'il n'y a aucune corrélation entre les deux prédicats de ma requête. Alors, c'est là où il y a, on a vu déjà que le force legacy cardinalitimation peut être utile. Alors, dans certains cas, là, il est carrément contre-productif, en plus. Si je veux vraiment que ça marche, j'en ai un qui est le Assume Mean Selectivity for Filter Estimate. Donc là, je vais forcer la cardinalité minimum. Et donc, en gros, j'ai 37004 et 37007. Il va prendre 37004. Et donc là, j'ai une estimation de cardinalité pour cette requête-là. Comme je sais que la ville et la région, ça fonctionne de cette manière-là, vous voyez qu'ici, mon estimation de cardinalité, elle est parfaite. Donc, ça peut servir pour certains types de requêtes en particulier. Alors... L'auditeur se creuse la tête en disant, mais je fais quoi avec ça ? Bah oui, mais on n'a pas le choix, malheureusement, l'estimation de cardinalité. C'est comme ça. Et vous voyez que sur la corrélation, en fait, il y a aussi les deux ints Assume Full Independence for Filter Estimate. Et donc là, on revient sur ce qu'on a vu avec le Legacy Cardinality Estimation, c'est-à-dire que totalement indépendant, pas de corrélation entre deux prédicats. Ou Assume Partial Corrélation for Filter Estimate, ce qui revient à ce qu'on faisait avec l'estimateur de cardinalité par défaut. Ok. Voilà, voilà. Quelle heure est-il ? Ça va. Ça va, ça va. Alors... Il y avait une question de Clément. Oui, pardon. Il y a Clément qui demandait est-ce que par rapport au int Disable Parameter Sniffing ou Optimize for Unknown, quelle est la différence ? Eh bien, c'est la même chose. Alors, j'allais dire, sauf qu'il y en a un qui est dans un int. Oui, il y en a un qui est dans un int. C'est la syntaxe qui change. C'est la syntaxe qui change. Mais sinon, le principe est le même. Tu veux dire, on arrive au vecteur de densité à la fin ? Oui. Dans les deux cas, on utilise la densité. Et le DISA paramétarstifique, on peut le faire aussi au niveau de la base, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Mais on a un scope configuration, il me semble, au niveau de la base. Oui, absolument. Mais bon, là, c'est carrément dangereux. OK. Alors, l'option nucléaire, sinon, le use plan. Alors, j'ai mis une petite image. Ce n'est pas des plans de tomates ou des plans de salade, mais c'est le forçage du plan. Et donc là, je vais carrément, avec le int use plan, lui passer le plan d'exécution complet qui doit utiliser. Donc ça, c'est intéressant, éventuellement, quand vraiment, on n'a pas trouvé d'autre moyen. On va voir dans quel cas on l'utilise, parce que ce n'est pas fréquent. Mais là, j'ai un exemple où, avec ma petite requête de tout à l'heure, où j'avais un plan ici et je voulais lui faire faire un forscan. Donc ici, effectivement, il fait forcément une recherche. Il fait une recherche d'index. Si je veux lui faire faire un forscan, mais qu'est-ce que je fais ? Je vais, par exemple, lui passer le int forscan, récupérer le plan d'exécution. Et donc, le plan d'exécution, en gros, en XML. Voilà. Récupérer tout ça et le passer dans un int. OK ? Et donc, c'est ce que j'ai fait là. Je lui passe tout le plan d'exécution et donc là, il fait un forscan. En fait, alors là, c'est juste pour lui passer un int, mais ça peut être vraiment pour forcer un plan complet. Alors, je n'ai pas cliqué. Voilà. Et vous voyez que là, c'est bien le forscan qui est utilisé. Je vais forcer le plan d'exécution avec l'estimation de cardinalité qu'il y a dedans et tout. OK ? Voilà. Donc, c'est un peu l'option nucléaire. Alors, comment est-ce qu'on va utiliser tout ça ? Dernier point, on a vu qu'on pouvait l'utiliser pour chaque requête. C'est bien pour chaque requête. Donc, ça peut effectivement, dans certains cas, être utile pour chaque requête, mais ça peut s'utiliser deux autres manières. Donc, requête individuelle, comme on a vu, par exemple, un option Optimize for a Node, etc. Mais, les deux autres manières, c'est de lui passer avec un guide de plan. Alors, le guide de plan, c'est ce qui existait et qui existe toujours d'ailleurs et qui existait avant le query store. C'est le seul moyen que, quand vous soumettez une requête à SQL Server, ils reconnaissent le texte de la requête et ils appliquent un hint ou un plan forcé simplement sur la reconnaissance du texte exact de la requête. Donc, pour ça, il faut passer par un SP, create, plan guide, etc. Alors, c'est toujours utile, mais on verra qu'en 2022, maintenant, on a le query store et qu'on peut maintenant passer certains hints, pas tous d'ailleurs, mais on peut passer des hints grâce au query store. Ce qui simplifie quand même par rapport à un plan guide. Donc, on va regarder les deux cas de figure. Ok, je vide toujours mon cache. Je fais une petite requête paramétrée, donc avec un SP, execute SQL. Ici, je vais vide mon cache une fois. voilà et on va regarder le plan d'exécution. Pas de problème, c'est une recherche et c'est logique, tout va bien. Et ici, je vais créer un plan guide pour la requête paramétrée en disant, ok, les paramètres, c'est un Varchar 4000 et je lui force un hint. Et donc, quand il va revoir cette requête-là, automatiquement, il va appliquer le hint. Donc ça, c'est valable en particulier pour des applications du genre ORM et compagnie sur lesquelles on n'a pas de moyens d'action. Je sais que j'ai certaines bases sur lesquelles je mets des plans wide partout parce que c'est le seul moyen de s'en tirer. Donc, je crée mon plan guide. Ok. Non, ça, je peux fermer. Ok. Il est effectivement dans, on a vu six plans wide qui vont me permettre de voir les plans wide qu'on a. Donc, on voit le texte de la requête, les hints qui sont appliqués, etc. Ou le use plan, si c'est un use plan, etc. Et puis maintenant, effectivement, si je relance cette requête-là avec le même texte de la requête et un paramètre différent, ben effectivement, j'ai mon force scan qui va s'appliquer automatiquement. Ok. donc analyse d'index. Donc ça, c'est l'ancienne méthode et elle reste valable. Je te relais une question de Jean-Yves, c'est si le query store n'est pas actif. Ben, on ne peut pas l'utiliser s'il n'est pas actif. Le plan guide, ça marche dans tous les cas, il n'y a pas besoin de query store. Le plan guide, c'est purement dans le moteur, ça ne dépend pas du query store. C'était une réponse à Julien. Oui. De toute manière, avant est-ce que le serveur 2022, le query store, on ne peut pas lui passer des ints. On peut forcer un plan d'exécution, ok, mais on ne peut pas passer des ints. Le fait de passer des ints par le query store, c'est que depuis 2022. On va le faire là, d'ailleurs. Je repars de zéro. je vais faire une requête qui renvoie pas mal de lignes. D'accord. Alors, j'en profite, il y a aussi une question de Mickaël, mais est-ce possible de sauvegarder ou de réinjecter un plan dans le plan cache, dans l'optique où il est vidé suite à un redémarrage de query store ? Quelque part, c'est le plan guide. C'est ça, c'est le plan guide. Oui, le plan guide, c'est un peu ça. C'est le plan guide. Parce qu'il va garder tout le plan, en fait, tu l'avais montré tout à l'heure. Oui. Tu as tout le plan qui est dispo, donc tu peux le réutiliser. Et donc, question qui arrive de Jean-Yves, j'ai mal compris où le plan guide mémorise le int et la valeur. Alors, il mémorise le int et le int, ça peut être un use plan complet, si on veut. C'est ça. On pourrait très bien dans le int, lui mettre un plan d'exécution complet. Plutôt que mettre, ici, j'ai mis un table int for scan, mais j'aurais pu mettre un use plan avec un plan d'exécution. Oui, mais ce n'est pas associé à la valeur du paramètre. Ce n'est pas associé à la valeur du paramètre. Dommage. C'est associé au texte de la requête, mais mot pour mot, espace pour espace, virgule pour virgule, etc. Il reconnaît la requête et il dit, ah, j'ai un plan guide pour cette requête. OK. OK. Et alors, avec le core store, donc, je disais, c'est carrément plus simple. On n'a pas tout à fait les mêmes possibilités avec le core store. Le core store, par exemple, je ne peux pas utiliser de table int ni de optimize for, mais j'ai quand même une bonne liste de int que je peux passer. Mais en particulier, un qui est intéressant, qui est le recompile. pour certaines requêtes, ça peut être super pratique. Voilà, là, j'ai une requête qui me renvoie pas mal de lignes, 335 688 lignes. Donc, effectivement, j'ai une analyse d'index, etc. et puis, je relance cette requête avec un paramètre qui me renvoie une seule ligne. D'accord, super. Sauf que le plan d'exécution, comme c'est paramétrisé, il a continué à faire un scan complètement à tort. Et donc là, je vais pouvoir aller chercher. C'est une requête paramétrée. Donc là, il faut que je cherche la requête paramétrée dans le query store. Alors, il faut qu'elle y soit. Je vais chercher dans le query store et en fait, la requête paramétrée, elle est mentionnée comme ça. Et donc, c'est la 879. Tout va bien. Donc, je vais lui faire un sp query store set ints pour le query 879 et lui dire maintenant option recompile. Ok. Voilà, je peux aller vérifier quand même quels sont les ints que j'ai mis dans mon query store. Donc, c'est bien, la 879 a une option recompile. Ok, tout va bien. Et du coup, si je relance ma requête ici, pas de problème, il fait bien un table scan. Oups, voilà. Heureusement, parce que là, il y a quand même 300 000 lignes. Mais si je le fais avec The Watson, là, il me fait bien une recherche. Et d'ailleurs, si on regarde ici dans les propriétés, ouf, 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 on doit le voir quelque part ici. Voilà, query store statement in texte, option recompile. Donc, en fait, il a appliqué à partir du query store l'option recompile. Ok. Voilà, voilà, voilà. et bien sûr, je peux aller nettoyer, aller supprimer mon int derrière. J'ai même été un peu vite, du coup, on a du temps pour les questions. Tout va bien. C'est formidable. Il y avait une remarque de Clément qui dit que c'est effectivement pratique pour les ORM, car souvent, les devs applicatifs, ils ne vont pas changer leur code rapidement. Mais je pense que toutes les applications, ça vaut pour toutes les applications d'éditeurs. Oui, mais c'est vrai que les ORM, c'est un vrai problème parce que, alors, le pire, c'est les ORM qui génèrent les requêtes en changeant les alias. Parce que là, les plans wide, etc., ça ne marche plus. Si ça change l'alias des colonnes ou l'alias de la... Voilà. Ou que ça change l'alias des colonnes, etc. Et moi, je suis tombé sur des ORM où comme ça, on a beau mettre des plans wide, ils tiennent une semaine et puis, au bout d'une semaine, on peut en remettre d'autres. Donc, c'est une catastrophe. Et le coeristeur n'aide pas non plus dans ce cas-là. Donc, effectivement, c'est le problème, le plus gros problème et les bases de données en général, mais est-ce que le serveur 2022 essaye de l'adresser un petit peu ? Enfin, commence à essayer de l'adresser ? C'est les problèmes de distribution inégale ou de cardinalité inégale. Donc, effectivement, avec le plan sensitive, paramètre sensitive, optimisation, c'est un peu le début de se dire, on sera capable un jour de dire, en fonction du paramètre, on prendra un plan ou un autre. Pour l'instant, c'est déjà un peu le cas, mais uniquement avec des égalités. Donc, ça limite, effectivement. Bon, c'est quand même assez limité, le paramètre sensitive, optimisation. Mais bon, dans l'idée, c'est effectivement ça. C'est d'être capable en fonction, typiquement, j'ai une société avec 10 000 clients et une société avec deux clients. si j'adresse l'une ou l'autre, j'ai rapidement des dérives de plan d'exécution. Et quel plan je vais prendre ? Quel plan je vais forcer ? Est-ce que je vais trouver un compromis entre les deux ? C'est un petit peu ça le problème. Il y a un feedback de cardinalité aussi, si je ne me trompe pas, d'ailleurs, dans l'intelligence de processing. Il y a un feedback. c'est-à-dire qu'il est capable de basculer sur un legacy, en fait. Ah oui, c'est ça. Il est capable de basculer sur un legacy cardinalité d'estimation. Mais bon, ça ne répond pas complètement. Oui. De toute façon, on est toujours entre cet équilibre à trouver entre est-ce qu'on recompile à chaque fois ou est-ce qu'on garde des plans en cache et si on garde des plans en cache, on risque toujours d'avoir des cardinalités différentes dans la réalité pour rapport à un plan qui a été calculé sur un résultat. On recompile tout le temps. Eh bien, oui, mais on ne peut pas non plus parce que, voilà, c'est toute une histoire de compromis. Moi, j'ai pas mal de cas où, effectivement, c'est cas de distribution de cardinalités différentes où on essaye de trouver le plan de requête qui marche à peu près pour les petites sociétés et les grosses pour qu'ils dérivent pas complètement et qu'ils partent pas dans les décors complètement parce que c'est ça le problème. Moi, j'ai une petite question. Oui. Excusez-moi. À partir de la version 2022, est-ce que le Query Store activé automatiquement et l'IA qui est associé à l'optimiseur va pas devenir un point de contention, on va dire, au niveau des IOs qui se dirigent vers la base de données elle-même puisque le Query Store fait partie de la base de données. Ça va pas devenir un problème. Je pense pas parce que déjà le Query Store il fait du in-memory. Donc, il travaille en asynchrone sur l'écriture dans le Query Store. Donc, a priori, c'est pas de l'écriture synchrone. Donc, normalement, ça a été fait justement pour que ça supporte d'abord, il capture pas tout et puis ensuite, effectivement, il travaille en mode asynchrone. Capture pas tout mais il log beaucoup quand même. Ouais, mais il log pas en synchrone. C'est-à-dire que ça va pas rentrer nos requêtes. Donc, déjà, c'est... Moi, j'ai pas vu qu'il y ait des grosses surcharges avec le Query Store. A priori, ça marche plutôt bien. En tout cas, maintenant, ça marche bien. Je sais pas... Il y a d'autres... Il y a effectivement... Je pense qu'il faut d'abord faire attention à pas activer le mode hold mais ça, on ne le fait plus puisque c'est plus le mode par défaut. Et puis, il y a un mode spécifique qui est un mode custom où on peut... Au pire, je dirais, on peut soi-même choisir les requêtes, les performances de requêtes qui feraient en sorte que le Query Store les concerne. Et puis, au pire aussi, on a l'option qui permet de... Tu disais que c'est en asynchrone mais c'est aussi dirigé par une option. On écrit physiquement sur le disque tous les combien de temps et puis on pourrait augmenter la valeur au pire. C'est assez configurable pour ça. Oui, c'est assez configurable en plus. Alors, il y a Mickaël qui demande si ce sera possible d'avoir la base de données int et le code SQL qui va avec. Ça doit être faisable, oui. On le fera sur GitHub. Je le poserai et j'avais déjà posé du code. Je crois qu'elle n'est pas très grosse. Elle n'est pas énorme, je crois, donc ça doit être faisable. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? La chance, les exemples ne sont pas forcément à 200% puisqu'entre six lignes et une ligne. Bon, je n'ai pas eu le temps de faire des exemples où j'ai 20 000 lignes d'un côté et une de l'autre, etc. Ça aurait pu être plus parlant. Tu as une auréole qui s'affiche derrière toi, Julien, c'est intéressant. Elle disparaît. Oh, elle revient. Il y a un cas intéressant pour l'utilisation de Query Store en 2022, c'est le point d'idée de rassurer le client quand il upgrade que s'il a oublié une requête de regarder l'utilisation. On peut forcer la compatibilité de l'ancien mode de compatibilité pour qu'après, ils puissent le revoir. Parce que quand il est mis, ils se rendent compte que sa foire, c'est un truc intéressant. Oui, c'est un truc intéressant. Moi, ce qui me fait peur avec le Query Store, c'est les gens qui forcent les requêtes à tout bout de champ et qui disent « Ah oui, c'était mieux là ! » Et je te clique là-dessus et je force le plan. Alors là, c'est... Et pour revenir sur ce que disait tout à l'heure, Rudy, sur les mauvaises... Entre guillemets, les mauvais feedbacks qu'on peut avoir sur le Query Store, moi, j'en ai eu, mais plus à l'utilisation, par exemple, sur un environnement de prod. Parce qu'à l'écriture, ça ne coûte trois fois rien, en fait, le Query Store. On ne sait pas ce que ça coûte. Par contre, à la lecture... Ah oui, c'est vrai que les rapports, ils sont... Les rapports, parfois, ça met des clans à répondre. Une des bonnes pratiques, c'est en fait d'aller utiliser le mode... Donc, d'utiliser les DMV qui interrogent le Query Store et là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Je crois que j'ai oublié encore un « beaucoup ». Et sinon, l'autre méthode, ce qui peut être bien, c'est de faire un clone database. Il conserve les informations. Oui, c'est vrai. Du Query Store, le mettre sur un environnement étanche et après, il étudie ce qui ne va pas. On oublie de faire souvent ça, ça peut être une bonne pratique. Alors, je précise pour les gens qui nous écoutent aussi le truc de... Parce que le Query Store, visuellement, on l'assimile souvent aux rapports qui sont présents dans Management Studio. Mais en fait, le Query Store, c'est un outil évidemment qui stocke les requêtes, mais il y a des vues et qui stocke ça dans des tables sous-jacentes. Il y a des vues d'interrogation. Il y a des gens comme Eric Darling, d'ailleurs, qui ont fait des... Il y a un SP Quick Store qui permet d'interroger ça d'une façon programmatique en SQL, mais on peut faire ses propres requêtes. J'en ai sur mon GitHub. Au lieu de passer par les rapports, en fait, on peut chercher soi-même dans le texte de la requête, des choses comme ça. Et ça va aller plus vite que les requêtes qui sont faites pour les rapports qui, parfois, sont les requêtes qui sortent en premier dans le Query Store comme étant les plus consommatrices. quand on regarde quelle est l'arquête la plus consommatrice du jour, c'est celle du Query Store. Non, mais on est en phase. C'est pour ça que, généralement, la bonne pratique, c'est d'aller utiliser le... Il y a, je crois, je vais essayer de retrouver le modèle du Query Store pour aller l'interroger parce qu'il y a un endroit où on peut récupérer toutes les DMV nécessaires. Je l'ai dans la doc, je vais essayer de le mettre en lien. Et on a même des procédures stockées qui permettent d'aller récupérer de l'info. Oui, il y a plein de choses. Et Julien, il y a d'autres stats comme ça avec le Query Store qui a ramené dans la base de données clonées ? Parce que c'est vrai que le Query Store... Ah, c'est vachement bien le Query Store. Le Query Store, en fait, tu as tout le schéma de ta base, du modèle. Et en plus, tu as le Query Store, les informations de ton Query Store, etc. Et tu as l'estresse aussi, ce qui va te permettre éventuellement de retester des plans d'exécution sans avoir que tu as l'estate, tout ça. Non, ça marche, le clone de la base. Moi, je suis tombé sur les quatre figures où c'est impossible de faire un clone. Mais tu as qu'à le faire tomber en marche. De quoi ? Non, mais des fois, ça ne marche pas quand c'est des bases de données qui proviennent de versions antérieures. Ça ne marche pas. Donc, pour les auditeurs aussi, c'est une commande qui s'appelle DBCC Clone Database et qui permet sur le même serveur de copier la base mais sans le contenu des tables. Donc, vous avez une base qui est toute petite mais elle va contenir des choses qui vont être intéressantes pour le diagnostic. Et ensuite, vous pouvez faire un backup et restaurer ça. C'est ça. Le cheminement que j'expliquais, c'était celui-ci. Tu viens faire ton backup et tu le mets sur un environnement étanche. Et donc, on obtiendra une base qui est toute petite mais qui a le contenu du core store. Donc, on peut l'interroger dans nos fameux rapports. On a les statistiques, on a la structure des tables et on n'a pas tout le volume qui est dans les tables. Donc, c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. C'est pratique.